L'église catholique fait mémoire du bienheureux Olivier, le bienheureux Olivier Plunkett naquit en Irlande dans le comté de Meath, le 1er novembre 1625. Il deviendra évêque d'Armag et prima d'Irlande en 1669. Son pays ayant été ravagé par les guerres de religion, il s'attache à réorganiser l'église. Il est bientôt traqué par des protestants anglais. Il passe alors dans la clandestinité et poursuit son ministère pastoral, toujours entreprenant et d'humeur joyeuse, accusé d'avoir comploté contre l'Angleterre et préparé un débarquement français, l'évêque Olivier est arrêté à Dublin et transféré à Londres. Pendant les longs mois qu'il passa en prison, il ne perd rien de sa courtoisie et de son enjouement. Le jury le condamne à être pendu, vidé et démembré. Olivier va jusqu'à remercier chaleureusement ses juges, en pardonnant à ceux qui l'avaient dénoncé. Avant de subir le martyr à Londres le 11 juillet 1681, il écrit une dernière lettre qui a été conservée. Il y déclare « Je ne crains pas la mort, au contraire, je suis heureux de rejoindre le Christ et de montrer à mes chers irlandais que je tâche de pratiquer ce que je leur ai si souvent enseigné. » C'est le pape Paul VI qui a élevé sur les hôtels, en 1975, l'évêque d'Armague Olivier Plunkett, dont le corps repose en Angleterre à l'abbaye de Daunside, et la tête en Irlande dans un mémorial à Drogda. C'est un magnifique symbole pour invoquer l'intercession d'Olivier Plunkett en faveur de la paix entre les deux îles britanniques, Angleterre, Irlande. Il a bien illustré le sens de son prénom, comme ce bel arbre, symbole d'élégance morale, et comme son fruit, l'olive, aux multiples vertus de remède, de lumière et de vigueur ainsi que le rameau d'Olivier, annonciateur de la paix introuvable. Bienheureux Olivier, priez pour nous. Évangile Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père, Alléluia. Alléluia. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité toute entière. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie. » « Comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux. Et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois. À cause de moi, il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir. Ce que vous direz ni comment vous le direz, ce que vous aurez à dire. « Vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents. Et les feront mettre à mort. « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » « Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël. Quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. »